Le département d'Indre-Loire nous a missionné en tant que contrôle extérieur sur tout ce qui est l'ensemble des revêtements et des protections, que ce soit anti-corrosion, étanchéité. Le but pour le maître d'ouvrage, c'est de s'assurer que l'ensemble des interventions sont conformes aux différentes exigences. Cela lui apporte surtout un œil d'expert sur tout ce qui est protection anti-corrosion et l'étanchéité. Cela permet d'être certain que la durabilité souhaitée est atteinte. On est intervenu au Luxembourg lors de la construction des poutrelles IPE qui servent du maintien structurel ainsi que de coffrage pour l'ensemble du tablier qui est en béton armé. On a allé au Luxembourg contrôler la métallisation et la mise en peinture. Ensuite, on a fait les contrôles de réception in situ. On reviendra dans quelques semaines pour contrôler que l'ensemble des retouches ont été faites correctement sur le système peinture. On est intervenu sur l'ensemble des garde-corps architecturés. Ce sont des structures métalliques qui ont été galvanisées. On a suivi l'ensemble du processus de galvanisation d'usines plus de la mise en peinture poudre thermodurcissable au niveau des usines du côté de Loudun et qui viennent d'être mises en place sur la structure. Donc là, aujourd'hui, on a contrôlé les épaisseurs qu'on avait déjà contrôlées partiellement en atelier, mais là, les définitives, ainsi que l'absence de défauts structurels qui reviendraient remettre en cause la durabilité des garde-corps. Et pour terminer, aujourd'hui, on a réceptionné l'ensemble de l'étanchéité qui serve à collecter les eaux de pluie et à faire en sorte que l'eau ne s'infiltre pas au niveau des tabliers et vienne, à terme, altérer la protection de la structure. Donc, c'est fait en niveau de feuilles bitumineuses et on est venu avec la caméra thermique contrôler l'absence de cloque, de décollement et on a contrôlé aussi l'aspect visuel comme quoi il n'y avait pas de défaut.